bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle chronique j'ai à côté de moi the one and only Antoine Desmet grand expert des pédaliers des switchers des alimentations etc Antoine comment est-ce que ça va cet après-midi ça va très bien super ouais ça va super est ce que tu es prêt est ce que tu jures la main sur ton alimentation que tu vas dire toute la vérité rien que la vérité ok excellent alors le but de cette chronique effectivement c'est de d'aborder ce sujet parfois un peu épineux qui est l'alimentation parce que c'est un truc en général on n'aime pas tellement mettre des ronds là dessus parce que ça sert à rien c'est un truc en dessous normalement tu mets du courant ici ça sort on rentre en gros puis ça fait des petits fils honnêtement on comprend même pas pourquoi faudrait mettre de l'argent là dedans pourquoi pourquoi une alimentation en fait à quoi ça sert ouais on est du courant aussi ça en général nous les guitaristes on arrive à comprendre mais parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces petits boîtes ces petites bois boîtes coûtent cher donc est ce que tu veux nous faire déjà l'alimentation pour les nuls à quoi ça sert une alimentation commençons par ça déjà si tu regardes toutes les pédales d'effet sur un pédale board sont alimentés en gros entre 9 et 24 volts voilà donc c'est pas du 110 ou du 220 voilà donc déjà il faut transformer le courant qui est alternatif donc le courant 220 c'est du courant alternatif ouais il fait comme ça exactement cinézoïde comme un signal de guitare d'ailleurs à 60 hertz et il faut le transformer à 50 hertz en france 60 ah oui c'est aux us pardon aux us c'est 110 volts 60 hertz et il faut le transformer du coup en 9 12 18 24 continu c'est à dire un courant linéaire et donc c'est d'ailleurs la base d'une alimentation pour pédales d'effet c'est que le courant soit le plus linéaire possible d'accord s'il y a une oscillation dans le courant cette oscillation s'entend dans le son d'accord elle va se répercuter dans le son oui parce que tu alimentes ton circuit donc ta pédale de fuzz par exemple de disto tu l'alimentes avec avec un courant qui fait ça en fait ce cette sinusoïde c'est comme un signal de guitare donc ça se superposent le signal de guitare et tu l'entends dans les enceintes et ça c'est pas bon voilà et tu peux aussi entendre amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com